alors alors mon morceau pressure dit pression en français il est composé en fait de trois autres titres la base ce qui m'a inspiré c'est un morceau de chic qui s'appelle telling lies en fait je m'en suis servi pour faire la basse la basse de mon morceau isolé c'est ça voilà il ya de la basse on entend aussi qu'il ya d'autres choses il ya parfois des kicks parfois des snaires mais c'est pas grave ça donne même quelque chose et le morceau d'origine sans les effets moi je le connaissais pas en fait je l'ai découvert et puis tout de suite je l'utilisais parce que ça m'a plu et en fait c'est ça l'intro qu'on entend aussi au début juste les percussions c'est du même titre telling lies et j'en ai juste fait une boucle on va dire le kick et le snare proviennent d'un titre de snoop dog individuellement c'est comme ça voilà ils sont très secs mais très efficace et le morceau de base c'est ça voilà et donc c'est ici au début parce que le morceau commençait je mettais plaie dans ce petit fait je suis tombé là dessus et le morceau commencé avec des percussions parfait pour l'instant là donc kick snare et bass vient s'ajouter ceci et ça vient aussi du morceau telling lies et là c'est plus c'est des ponctuations des choses qui ressemblent un peu à des synthés et tout ça je découpe les parties dont j'ai besoin je les pitch pour que ça colle avec la tonalité du morceau voilà si on écoute un peu plus longtemps mais sur les effets à nouveau on connaît le morceau les effets là dessus d'abord je restreint un peu enfin j'enlève les fréquences dont j'ai pas besoin donc tac du flanger du phaseur pour donner un peu de densité un peu de mouvement il y a un bitcrusher qui un peu sali le son le sali un peu en manière numérique comme si on passait dans un mp3 vraiment de mauvaise qualité je n'avais pas parlé des réglages sur la basse souvent de la saturation des eq pour que ça colle ça enfin que ça rentre dans le mix maintenant on va aller voir l'autre truc qui est sympa dans ce morceau ce sont les petites voix qui arrive un peu plus tard ici là voilà qui monte qui monte jusqu'au refrain ou tac et en fait ça c'est un acapella de si je laisse un peu durer le truc et ouais c'est michael jackson don't stop till i get enough don't stop till i get enough je sais pas comment on prononce ce truc j'ai trouvé un acapella sur internet qui était un peu dégueulasse mais c'est parfait parce que j'avais pas envie de quelque chose de trop clair et tout j'avais surtout pas envie qu'on reconnaisse que ce soit michael jackson mais au moins tu sais que t'as une base de fou quoi qui fonctionne je découpe et je pitch et tout pour en faire une mélodie et ça donne ça pas mal d'effets à nouveau dessus pour le changer la couleur c'est bien parce qu'on reconnaît pas trop trop mais c'est intriguant et on dirait qu'il dit i want the pressure et en plus de ça pendant le refrain il y a des petites guitares là ça c'est aussi du sampling c'est genre une ou deux notes d'un truc sur internet et moi je l'ai découpé j'en ai fait une mélodie là aussi une guitare mais plus qu'il y a un appui synthé aussi là pour marquer les premiers temps enfin tous les quatre temps quoi petit clap des petits snaps les snaps c'est les claquements de doigts très subtil dans le morceau on les entend pas trop mais ils sont là ça apporte toute la différence en fait c'est vraiment ça qui fait que c'est un produit intemporel on a fait le tour donc ce morceau morceau basé sur du sampling de trois titres assez brut composé assez rapidement mais j'avais toujours eu envie de faire un truc basé sur le sampling un peu un peu à la headbanger c'est un travail en fait très très spontané très efficace et la spontanéité c'est c'est 2018 il faut être spontané vous savez faut pas trop réfléchir comment je vais faire ça est ce que ça vaut le coup est ce qu'on va me juger si je fais ça ou pas petit tuto maquillage j'espère que ça vous a plu on revient la semaine prochaine pour savoir comment éplucher les carottes par rapport s'il s'il te plaît